Le club de Lubimbashi, RDC, a largement dominé les Tanzaniens de Samba, 4-1, pour devenir la première équipe à atteindre le carré d'A de la Ligue des Champions 2018-2019. Les Mamélodis Andorones d'Afrique du Sud ont décroché le ticket pour les demi-finales en s'imposant par un large score sur les deux matchs, 5-1, face aux Égyptiens d'aluminium Ali, malgré leur défaite, 1-0, au match retour en Égypte. Le match allé d'écart de finale entre le TP Mazambe et Samba, à Dar es Salaam, s'est terminé par un nul vierge, 0-0, le week-end dernier. Samedi, les Tanzaniens ont ouvert le score grâce à l'Ougandais Emmanuel Okui, qui a surpris le public de Lubimbashi dès la deuxième minute. Mais le TP Mazambe, cinq fois champion d'Afrique en titre, a égalisé avec un but du Zambien Kabazo Shoogo à la vingt troisième minute. Il obtiendra son deuxième but signé Elia Messe chaque quinze minutes plus tard. Les Congolais termineront la rencontre par une large victoire, avec deux buts en seconde période de Tressor Mputu et Jackson Mulca. Le TP Mazambe bat le club africain 8-0 Charles Musonda nommé sélectionneur adjoint du TP Mazambe et dans le second match de samedi, les Égyptiens d'aluminium Ali ont battu les Sud-Africains de Mamelodi Sandones, 1-0, à Alexandrie. Mais ce score n'a pas permis aux Égyptiens de se rattraper après leur lourde défaite à l'allée, 5-0, le week-end dernier. Aluminium Ali a obtenu sa victoire au match retour grâce à un but du Marocain Wali Azarou, à la 68e minute. L'Espérance de Tunis, championne d'Afrique en titre, va accueillir les Algériens de CS Constantine en Tunisie, samedi prochain, pour la suite des quarts de finale. Le dernier match d'écart se jouera au Maroc le même jour, entre les Marocains du Ouida Casablanca et les Guinéens du Orwaya AC. L'Espérance a dominé les Algériens à l'allée, 3-2, tandis que le Ouida et le Orwaya ont fait match nul. LDC, les Orlando Pirates tenus en échec.